Et revoit à tous pour ça y est, c'est les playoffs de l'Alpha Cup, nous avons nos 4 demi-finalistes avec Swizz, Pilou, Felkane et Odemian. L'homme à abattre est évidemment Swizz qui ne représente pas la maison. Bon, au bout, tu as perdu, on t'a invité et tu as été sali par le Pilou. J'ai perdu. Eh oui, ça arrive à tous, même au plus grand, mais tu t'en rattraperas à Vegas, nul doute, et je serai là pour commenter, évidemment. Tu seras là aussi, t'arrêtes tes conneries. Le principe d'un desk, c'est bien qu'on ne voit pas ce qui se passe, il vient de me taper sur la cuisse de manière très très personnelle. Alors allez, est-ce qu'ils vont lancer là ? Go ! Allez c'est parti. On attend Swizz qui prend son temps. Swizz doit m'abattre, qui a ramené 2 decks tiers, mais 2 decks à côté. Swizz et Felkane, on les deck un peu au-dessus des deux autres. On verra comment ça va se passer. On entend Felkane qui comme d'habitude se plaint et qui hausse le ton parce qu'il ne sait pas parler normalement. Bambou et Gravebo. Pourquoi Pilou nous dit ça ? Je sais pas. Je sais pas. Alors on les attend, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Pas encore les bannent. Non, ils sont en train de réfléchir. Bon, j'ai Magic qui m'appelle. Oui, Magic ! Voilà, Magic qui me répète ce que je lui ai demandé il y a 10 secondes. Ok. Donc le chasseur est banni du côté de Pilou, tandis que c'est le voleur de Swizz qui est banni. Ils vont lancer la game. Au niveau du programme, il y a Ouliaj qui prendra le Prime ce soir et il y a la nouvelle prog qui va arriver incessamment sous peu. Il y a Odemian qui a fait le planning. Tu regardes un peu la télé ? Bien sûr. C'est important. Il bug. Oh mais Swizz ! Swizz, il est très très fort, mais il est également très très tête en l'air. Globalement. Donc cette semaine, normalement, on va pouvoir essayer de caster, comme d'habitude, les Open Cup pour 10 démons et moi. Il y aura les ECN également qui vont commencer dès jeudi. Alors j'ai pas le programme exact, donc je vais éviter de dire une connerie. Et on aura la Gamer Assemblée, c'est mon chien. Je serai là ? Bien sûr, je serai là à la Gamer Assemblée. C'est quoi le meilleur azotel que tu fais en GA ? T'as jamais fait encore GA ? Si ? Non, GA. J'ai fait une et j'ai pas fait... J'étais pas glorieux. On m'en souvient de mon parcours l'année dernière. T'avais fait 32e. J'avais fait top 32, ouais. J'étais arrivé 32e avec un score de 5-2. Ou 6-2, je sais plus. C'est parti, on peut rentrer dans la game. Pilou contre Swizz. Et j'avais perdu contre Banane Masqué. Banane Masqué. Tout le monde s'en souvient. Ah bah si, je pensais que j'avais casté ta game. Ah bah oui, c'était un beau souvenir. Incroyable. Allez, Pilou qui attaque en démoniste contre le paladin de... Non, Swizz qui attaque en démoniste contre le paladin de Pilou. Pilou qui a le paladin secret qu'on a à peu près tous ramené. C'est un paladin secret un peu mid, qui a un peu plus de mid et de late game. Sauf que lui a les oeufs, là où d'autres joueurs n'ont pas forcément les oeufs. On voit du géant aussi, côté du zoo chez Swizz. Alors, il a également les prismatiques lances. Donc, Golièche avait cette version avec l'anti-prismatique. Moi, j'en avais pas. L'idée, c'est que vu que le secret coûte 1, t'es sûr de récupérer un secret à 5. Mais, al contrario, t'auras une créature coûtera 1. Ouais, ouais. Donc, si Tyrol, comme un sale, tu peux vraiment faire des belles choses. Au final, ça se met pas mal. Du coup, on va partir sur double terrain ici, j'imagine, côté du Tahiti. C'est ça. Et, à l'attaque. Ok, l'arme qui est récupérée, mais on n'a pas de secret. On va devoir tout simplement Token Pass du côté de... T'es quitte pas l'arme, quand même ? Vu que derrière, tu vas sûrement coin à T4. Ouais, j'aime bien ça. Il est d'accord avec toi. Il est d'accord avec toi. J'aime bien, j'aime bien. Moi, j'ai un problème avec, tu vois, équiper cette arme sans créer de guerre. Mais c'est vrai que le PS CONS se met bien. Ouais, je pense que derrière, il va sûrement soit faire PS CONS, INTO, T4, le méca. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est genre des âmes qui est récupérée. Donc, est-ce que Swizz doit mettre le Diablo 1 en mode yolo ou est-ce qu'il va plutôt le lifetap d'une manière relativement... Ce coup d'arme lui permet de voir sûrement ayurement. D'ailleurs, je n'étais pas fan du coup d'arme. Je préférais, limite, attendre, juste l'équiper. Vu que je pense qu'il n'y a pas de limon dans le deck de Swizz, qu'il n'y avait aucun intérêt de mettre ce coup d'arme. Là, commence qu'il part. Swizz qui a très bien joué ici, il a senti la foudre, Rapham qui récupère. Rapham qui t'a fait très mal tout à l'heure, il t'a fait très très mal. On va bien qu'on n'en parle pas, s'il te plaît. Oh, on va dire que tu t'es pris la Nozari. Après, il y a ceux qui se prennent Nozari et qui gagnent la game derrière, et il y a ceux qui explosent. Tu dis ça parce que tu as gagné une game, parce que tu as top deck ton spell Kangor. Sinon, tu avais perdu. Oui, mais j'ai été alpha et brave. Pour être alpha, il faut top deck. Exactement. C'est le principe. D'accord. Je ne suis pas très alpha. We are happy and you are not happy. Ok, on décide juste de mettre un T1 avec le boost à 2. On fait une 3 à 5 finalement. Pas si mal. Alors, côté pilou. Tu poses la 3 à 4. Il hésite entre la 3 à 4 et le mécart. On ne sait pas si c'est la 3 à 4. On ne sait pas si c'est la 3 à 4. C'est un poil mieux. Parce que c'est une copie d'un secret ou c'est un secret de ton deck. C'est un secret de ton deck. Donc ça filtre ton deck. Exactement. Place un secret de votre deck sur le champ de bataille. C'est vrai que maintenant c'est important de faire bien la différence entre les copies et... Oui, parce qu'il y a cette mécanique qui est arrivée souvent. Des copies avec le T10 du guerrier ou d'autres cartes comme ça. Tu es le premier caster. Tu es le premier caster qui prend un sucre pour caster. Je n'avais jamais vu ça. Tu t'es pris un de ton petit sucre là au cas où il y a un petit coup de mou. Je n'avais jamais vu ça. Après la dernière fois que j'ai mangé un carré de sucre, c'était en 6ème. Parce qu'en 6ème, on devait faire une heure d'endurance. Et au bout d'un moment, quand il voyait, on n'était pas bien. Tu avais des gens qui avaient leur petite boîte de sucre. Ils faisaient un sucre quand on courait autour d'un hippodrome. Je n'ai pas eu le temps de manger ce matin. Alors, cette 3-4 qui est récupérée côté pilou. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, ce n'est pas pratique pour lui. Il faut mettre cette arme et cette 3-4 dans la 3-5. Ce n'est pas évident le tour ici. Qu'est-ce qu'il a comme secret d'équipé du coup ? C'est le lâcher rien. C'est le lâcher rien, oui. Et du coup, il a développé Matrice. Ok. Il décide de développer le Nioh au module. Il va prendre le Fridson 3-5. J'ai l'impression qu'il est dans une bonne situation pilou. Il a réussi à bien stabiliser l'agression grâce à son pièce cons. Et mine de 1, c'est drôle, malgré une main très faible, ils se sont mis plutôt bien. Il a eu le carillonneur sur 4. Après, il y a le fameux Prince-Rapham. Donc Mbappé dans le minion, on l'appelle. Mbappé qui fait mal. Qu'est-ce qu'il fait ce T1 ? Alors ce T1, en fait, il heal 2-2 tout le monde. D'accord. C'est une des cartes qui n'a pas été montrée dans le Live Blizzard, qui a été montrée dans les dernières cartes. Et Swizz a décidé de la jouer. Ok, pourquoi pas. Intéressant. La petite 2-2 qui va partir ici tranquillement. Je pense qu'on va laisser le géant. Après, attention, on est quand même à 15. Ça peut aller très très vite. J'imagine qu'on trade les deux créas et qu'on met cette 2-2. A voir si peut-être il ne veut pas mettre un peu plus de bord. Peut-être avec la lentille, qui peut peut-être te permettre d'avoir une meilleure créa. Mais vu ton tiré en main, je ne sais pas trop quel créa pourrait améliorer tout ça. Ce n'est pas facile le tour ici. Parce que la lentille, le but du deck, c'est vraiment d'avoir une créa à 1. Je suis d'accord. Je pense qu'il va quand même partir sur Dragonnay. Parce qu'il lui faut un body qui peut un peu challenge ce giant. Il a une matrice qui est équipée. Donc s'il prend les trades sur les deux petits bodies, ce giant ne devrait pas connecter face. Exactement. J'imagine qu'il va développer ce petit dragonnay. Il est d'accord. Il devrait prendre les deux trades ici. Voilà. C'est du coup un 3e sépé récupéré. Ça sagesse casser. Ok. L'analyse du vide qui est pioché. On va chercher juste à poser une petite créa ou alors peut-être partir sur un Rapham. Mais j'ai peur que le Rapham dans ce match-up-là ne soit pas quelque chose qui peut te permettre de déborder l'adversaire. Je pense qu'il va partir sur Rapham. Mais effectivement, je ne pense pas que ce soit... À part si tu récupères que des bonnes légendaires. Bah écoute, on va voir. Il part sur Rapham. Parce qu'il a l'alpha. Ouh, c'est pas mal. C'est de la merde, tu veux dire. Il y a quand même un maître chien chaud. Mais sur pas mal de draws, je pense que ce maître chien chaud peut vraiment être fort. Oh oui, t'es complètement bourré. Mais je te jure que maître chien chaud... Mais le problème, c'est que la légendaire en général coûte plus de 4. Parce qu'elle a 8 de mana. Regarde, il a Milouze. Ouais, mais Milouze. Il est bien Milouze qui rush. Non ? Milouze. Alors, on développe du mort de côté bio. Bon, il est complètement malade. Mais arrête de me faire passer pour un fou, Milouze. Il est sympa. Ouais, bah il est super. Il est loose, ouais. Black Knight. Black Knight. Alors, est-ce qu'on a une rédemption ? Lâchez rien, sagesse cachée et rédemption. Donc on aura un taux de bouclier divin. Donc là... Il n'y a plus de matrice, on est d'accord. Il n'y a plus de matrice. Donc voilà, il va taper en premier. Il va proc la rédemption. C'est le bon ordre de Heng. Et derrière, faire Black Knight. C'est le rip-up. Black Knight Kangor, ouais. Black Knight Kangor. Et choisir de trade. Ouh là, les faces avec ce Giant. Les faces me paraît... Ben, s'il arrive à connecter le Giant Face. Mine de rien, en face, on est quand même assez balaïf. Il n'y a pas d'huile dans le deck palais d'Arcy. Je pense que je trade la 7-7. Oh, attendez, il perçoit le chien chaud là. Par contre, ça me paraît... Alors, en vrai, mettre Milouz serait très alpha, mais bon. J'ai du mal à y croire. Ok. Il va mettre Milouz. Le Milouz. Après, il sait qu'il n'y a pas tant de sort que ça. Ah si, il y a quand même le Kangor et... Oh oui, mais du coup, ça proc ça. Ok. Rédemption. Du coup, il doit envoyer ses deux gros bolis dedans. Il ne peut pas connecter Face. Ah, il doit s'en vouloir, Suisse, ici. Alors, il ne connecte pas Face, mais il met un gros board quand même. Et là, il y a une Bene à zéro, il y a une lentille à zéro. Et là, vous allez voir ce que c'est que l'alpha. Parce que Milouz, tempête de mana. Vous allez voir que des fois, quand on est alpha, on s'en prend plein la gueule. Ok, mais du coup, Bene... Ah, mais Bene ne coûte pas. T'as vu ? Elle coûte 4. C'était une erreur. Vu qu'il a fait lentille, Bene a pris le coup en mana du T4. Et il reste à 4 mana. L'histoire adverse coûte zéro... Ouais, mais non. Moi, je pense que je reporte. Là, si je suis à la place de Suisse, je reporte. Ça, c'est clairement un coup des Solaris. Non, mais c'est clairement... Qu'est-ce que c'est que cette merde-là ? Pourquoi ? C'est bizarre. Suisse, je le savais, en fait. Suisse, c'est alpha. Oui, Suisse, je le savais. Tu peux mettre 16 face. 16 face, c'est vraiment beau. Mais je crois que tu as envie de tuer quand même le... Je pense qu'il va venir chercher ce chien chaud. Tu veux tuer le chien chaud quand même. Bien sûr. On va en bet trop. Ok, j'y clique. C'est pas ce qu'on veut. On a une phrase de Yami-senpai qui n'est pas un bug. C'est comme avec Oreb, c'est l'ordre qui compte. D'accord. Parce qu'apparemment, quand on avait Oreb sur le bord, tu piochais un sort après. Il n'avait pas plus de ça, quand même. D'accord. Yami-senpai qui boit de l'eau. On n'a aucun doute là-dessous. Il décide de trade ici, Suisse. Oui, Suisse, il a joué défensif. Couleur et donc sur Kiproch. Bon, cette suite 4 devrait... Non, tu trades cette 12-5 et cette suite 4 ? Tu as dit que tu as plus de l'aide gay que... Ça va quand même en face, ça joue du Thierryon, du Kongo... C'est ça le problème. C'est pour ça que des degs Grafam, contre ça, je pense que ça passe pas. Parce que là où contre un zoo, s'il n'y a que des petites créas, contre ça, il y a tout, vu que c'est un deg un peu mid. Il va prendre ce trade-là. Les vrais auraient été faits. Zee, c'est tellement fort parce qu'il ne peut pas jouer s'il fait Zee. Autour d'après l'adversaire. Mais ça, il n'est pas au courant, Bilou. Bah si, puisqu'il sait qu'il y a con des légendaires. Ouais, mais c'est pas parce que... Ouais, c'est vrai que les légendaires ont souvent des coups en manade. En général, les légendaires qui ont des coups en manade merde, ils ne sont pas... Milouz ? Mais Milouz, mais arrête avec Milouz ! Le bon vieux Milouz. Je me demande... Le chat est resté sur cette interaction du prisme avec Milouz. C'est-à-dire que si tu embrouilles Milouz, tu embrouilles le chat. C'est toi qui embrouilles Milouz. Tu vas te faire embrouiller. Allez, il part sur Tyrion. Et... Ah ! Et du coup... Ça donne un bon Black Knight. Black Knight Luna. Je peux déposer, j'imagine. Alors pour tous ceux qui vont sur le bracket mais qui ne voient pas les decks, qu'est-ce qu'on fait, Bambou, quand on ne voit pas les decklists ? Alors il faut avoir un compte Battlefy. Exactement. Je suis content que tu saches la réponse parce que je vais anticiper. Ici, si vous êtes connecté sur Battlefy, vous pourrez voir les decks. Si vous n'êtes pas connecté, vous ne verrez que des petits rectangles. On peut créer un compte Battlefy assez rapidement. Il ne faut pas hésiter. Et grâce à ça, vous aurez accès à toutes les decklists de l'Alpha Cup en tapant point d'exclamation bracket sur le chat. Vous devrez avoir le lien. Exactement. Exactement. Quel vendeur. Oh, il part sur Emrys. C'est beau jeu. Emrys, c'est effectivement le beau jeu. C'est le beau jeu. Ça fait une Onixia 16-16, mine de rien. Il faut le préciser. Allez, Benez-y ! Je pense que Benez-y, c'est vraiment fort. En plus, ça dépend sur quoi il le fait. Je pense qu'il va le faire sur Tyrion. Parce qu'il n'a pas vu de removal sur ce Tyrion. Il va faire Benez sur ce Tyrion. Mettre du Mojo-Z. Derrière, il va y avoir un Black Knight qui va pop. Qui va faire vraiment mal. Ah non, il décide de le faire sur l'A3. D'accord. Ok. Du coup, il va full race. Ah ouais, ouais. Alors, on n'est plus là pour Nid pour plaisanter. Ah, ça y est. On part à l'attaque. Oh, mais ça c'est nul. Du coup, on va développer le Black Knight avec Luna. Et en face, il y a combien de dégâts ? C'est serré, en vrai. Parce que là, on va trade et on n'aura pas les dégâts côté Pylou. Je suis là, je suis là. Pylou-Bambou, c'est pareil. Il va trade ici, d'accord. Ah, il n'y a plus de secret du coup dans le deck. Il a l'info. Oh ! Ça, ça permet d'aller face. Zilliax ? Bah, tu fais Zilliax dans la 8-1. Tu mets ta créa 5-5 et ton arme dans les PV. Dans la tête ! Et voilà, il voit le plan de jeu ici directement. On a 7 mana côté Swedes. Est-ce qu'on va réussir à réfléchir une légendaire qui va être utile ici pour moins de 8 mana ? Ça va être dur. Ça va être dur. Oh, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Et je pense qu'on va exploser côté Swedes. Mbappé qui n'aura pas fonctionné. Eh oui. Ah, il t'a pas électra. Ça ne nous aidera pas. Mbappé, en général, ouais. Ça fait un 0 pour Pylou. Il s'arrête en 8-ième, quoi. Ok, ok. Et du coup, le paladant de Pylou qui passe. Pylou, mine de rien, c'est un deck qui gagne bien. Ah oui, c'est un deck qui gagne bien. Ouais, tu es bien placé pour en parler. Ouais, ouais, effectivement. Allez, du coup, j'imagine que Swedes, qu'est-ce qu'il peut piquer, Swedes, pour battre ce paladin ? Alors, au niveau des bannes, de mémoire, c'est son rogue qui a été banni, donc il va lui rester son guerrier et son mage. Je pense que les deux sont plutôt bien contre paladin. Les deux sont plutôt bien contre paladin. On va voir ce qu'il décide de piquer ici. Il prend le mage. Il a pris mage. J'aime bien ce petit mage. Moi, je me suis bien amusé avec mage qui est en tombant. Plutôt sympa. Ok. Je pense que tu keep corbeau messager. Ah non, il décide de l'envoyer. Oh non, tu renvoies tout là-dessus. La seule peur que tu as, c'est de te faire déborder sur leur lit. Le light, tu l'auras. D'accord. Et il m'a un peu molle côté pilou là. Pas de secret T1. Du coup, ce T2, ça fait mal de le développer nature. Bon, il va le faire quand même. Mais on n'a pas de follow. On n'a pas de T3. Bon, tu mets le dragonnet 3-2. Côté switch, le petit dragonnet se met bien là. Alors, on n'est pas en spécialiste. Non, on n'est pas sur en spécialiste. On est sur de l'alpha là. Format KOTH. J'ai globalement le format préféré des joueurs, pour le coup. Très bien de prendre ce trade là. Sinon, je pense que Post Bolt aurait fait mal. On va coin Drake ? Ok. J'aime bien ça. J'aime bien, j'aime bien. On prend le board et j'ai l'impression que ça ne va pas être facile pour Pilou ce match-up. Voilà, il n'est pas très frais, notre ami Pilou. Ok. Qu'est-ce qu'il a été joué ? Ne lâchez rien. D'accord. Contre match, ça peut être fort parce que ça proc avant, quand tu fais un Blizzard ou un Flamestrike. Et ça peut protéger des créas. J'ai remarqué, j'ai remarqué ça. Les sites de pop dans cette 4-6. Ah oui, tout à l'heure, pendant ta game, on a entendu ta musique au début. Tu m'as dit Patricia. Hein ? Tu m'as dit Patricia. Comment ça ? Tu m'as envoyé un message, j'étais marqué Patricia sur le message. Non, Priscilla. Priscilla. Mais j'ai écouté du Bob Marley. Donc je n'ai pas compris. Le chat va te dire, c'était plutôt du Priscilla en mode Jamaïcaine quoi. Priscilla Jamaïcaine ? Qu'est-ce que tu racontes ? Le chat, dites-lui. T'es sûr que t'en formes là ? Tu veux pas un sucre ? Je vais très bien. Alors, ne lâchez rien qui proc sur la Frostbolt. Ouh là là. D'accord, il a voulu... Ok, il a voulu Frostbolt le 3-4 et ne lâchez rien qui a proc. Ok. Et vous voulez set up son dragon, eh. Voilà, c'est vrai. T'étais clairement sur un petit test-moi, déteste-moi. Eh, mais moi, regarde-moi. On a entendu. Quoi ? Mais what the fuck ? T'es sérieux ? C'était pas moi, ça. Le chat qui me suit pas. Le chat confirme, c'était Bob Marley. Ah, merci le chat. Je pensais que le chat allait me suivre. Je vais chercher un petit secret. Ça a l'air d'être un peu... Manque d'énergie. Allez, on va se concentrer un peu sur cette partie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option côté pilou ici ? On va dire que c'est un troll qui est pas passé. Ok, du coup c'est le T4 qui est développé avec un secret, stagesse cachée. Ça va être plus du raproc ça par contre. Crasheur. Il a l'air de se mettre pas mal ce petit brûleur ici. Disons qu'il se met bien parce que nous on a l'information que c'est par rédemption. On a la faux que c'est par rédemption, c'est vrai. Oh, il décide de ping. Intéressant. Du coup, il veut faire appel ? Tu penses qu'il veut value trade et appel ? Il va préférer faire appel parce que l'appel, vu qu'il revient dans ta main, vu que c'est un sort double, ça reste dans la main pour l'astrom ancienne. Et ça se met vraiment bien. D'accord, il va faire ça. Il va partir sur l'appel ici. Qu'est-ce qu'on va récupérer ? Oh ! Mais Vargot ! Oh, le crack ! Mais attends, parce que du coup, ça va reproc le... Bah c'est le principe ! Ça va proc sur qui ? Parce que si ça proc sur l'adversaire, ça lui donne deux T4. Oh, et l'âme de mana ! Qui va augmenter le coût des sorts. Oh mais quel game. C'est incroyable ça. Là y'a tout, y'a de l'interaction, y'a de l'aléatoire, y'a de la carte qui représentait Fichou, y'a de tout là. Alors Zyax qui est développé, on va tout de suite trade ce parfumage Vargot. Ok, et donc du coup ce T2, qui fait que tous les serviteurs coûtent un cristal le plus. Donc pour tout le monde. On peut le suicider là. Qu'est-ce qu'on a qu'une option en côté de ce sujet. On a encore... Du coup, on a... Ça nous a redonné un appel. C'est un sort double avec Vargot. Oui. Du coup, en termes de value, ça va être compliqué pour Pilou cette game. Le chat est très participatif en tout cas. On va suicider ça. On va... C'est quoi cette carte avec les cheveux de Nizuma ? Je ne sais pas. Le relire de Grim. Très bien. Oh, Mathieu ! Quand on parle du loup, elle a été là. Du coup, avec ça, qu'est-ce qu'on va décider de faire ? Est-ce qu'il décide de faire le deuxième ? Moi, je pense que je ping et je vais face. Tu ping et tu vas face ? D'abord, je vais face. Et du coup, est-ce que tu n'as pas face avant ? Oui, tu vas face avant. Au cas où Noble Sacrifice apparaît. Oui, c'est ce qu'il va faire à mon avis. D'accord, donc là, il a l'info que ce n'est pas Noble. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? C'est Rédemption. Il fallait quand même avoir une Rédemption. Ok. C'est trop fort. Tu peux à Strom Ancienne. En fait, ce qui est important, tu vois, quand tu as ce taunt, c'est que tu sais que tu peux développer. Non, c'est archi fort, ça. Mais Sweet, c'est un découpeur. Il n'est pas là pour plaisanter. Il est clairement venu ici pour gagner. Et en face, bah... Oui, non, Pilou, à mon avis, là, il est totalement débordé. Après, Kons va pas mal quand même. Ça clé une 3-2, une 5-2. Avec cette Bene, on peut aller chercher l'ours de Garamani. Ça cache Solitaron que de la value, ici. Voilà. On ne lâche rien qui va proc. Mais Vince qui cover les créatures, du coup, il va partir sûrement sur... Soit les Harpies, soit les Scribes. Les Scribes qui sont très bons. Le Scribes n'est pas mauvais contre un deck à AOE, mais je préfère l'Harpie, ça met de la pression. C'est vrai que l'Harpie menace tout de suite de l'étale. Par contre, le Vince cover le board. Tu cover le board, là. Hein ? Tu cover le board, là. Tu peux me dire que je suis solide. T'es plus 0-9, mais t'es quand même 0-7. C'est pas mal. Allez, Pilou qui concette. Et ce mage qui n'en finit plus de nous étonner, parce que mine de rien, c'est un des meilleurs decks qu'on ait vu ce week-end, du côté de Swizz. Il a 3-0 au liège avec, là il est sur un 1-0. Est-ce qu'il va continuer à s'imposer avec ? La réponse, c'est tout de suite, puisque Pilou va, à mon avis, partir sur son Zo ou sur son Shaman. Probablement son Shaman. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je me dis que Zo peut le prendre aussi de vitesse. Moi, je ne pense pas. Tu penses pas ? Tu penses qu'il va partir sur Shaman ? Moi, je pense que tu pars sur Shaman, là. Ok, ok, on va voir ça. Il a pris le jeu. Ce serait vrai qu'il faut que je m'embête à jouer au jeu, quand même. Allez, c'est parti. Et plutôt une belle main, côté Swizz. On a un T2, un T3. Est-ce qu'on garde ce Crasher ? Le Crasher, quand il est agressif, est toujours très bon. En haut de match, tu le gardais tout le temps. Oui, je me souviens de ça. Il a relancé le T3. Vu qu'il garde le Crasher, à mon avis, il se dit sur T3. Je vais sûrement développer mon Crasher, Ping, Créature. Il a deux Crasher. Et vu qu'il joue Genalai, c'est pas mal. Parce que du coup, ça lui fait 6 de dégâts. Ça fait qu'il manque 2 Ping. Ah, il a Genalai dans le deck ? En fait, si tu fais Katgar et Genalai, tu mets 2 Ragnaros. Oui, oui. Je t'en mets 2. Ah, du coup, petite festicheuse qui se fait pas mal ici. Exactement. Je pense qu'on va la drop au lieu du dragon. Je rappelle que chaque game gagné par mage entraînera un piment pour Alexandre. Ah oui, c'est vrai, ça. Et il a dit que c'était impossible de jouer ça, que le jeu aurait 8 classes. Quel con. Il est pas futé. Bon alors, normalement, la festicheuse qui devrait pop ici. Je sais pas avec quoi il hésite. Bon, il va poser féticheuse, tranquillement. Peut-être qu'il hésite juste à Ping, mais ça m'étonnerait. Parce qu'au vu de sa curve, ce sera dur de placer un Ping sur le T3 autre qu'avec Crasher, donc t'auras pas envie de re-Ping dans 3-2. Ah oui, oui, oui. Pour moi, il faut qu'il choisisse. Oui, je joue en. Ah, mais attends, on a été déco, là. Alors, attendez. C'est peut-être pour ça qu'il a mis autant de temps. Je sais pas si c'est là-haut ou si c'est nous. La dernière fois que ça m'est arrivé, ça, ça ne se donnait pas des mauvais souvenirs. Ah oui. Ok, donc la féticheuse qui a bien été développée. Ok, c'est bon. On est de retour. C'est pas des déco, c'est très bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand t'es pilou ici ? C'est pas facile, les choix qu'il a. Bah, tu lifetap, non ? J'imagine. Mais t'as envie de prendre ce trait, parce que... T'as peur du crasher, là ? Il est d'accord avec toi. Il a pris le trait. Et le Blizzard qui récupère a reposé notre dernier dragon, côté sweet. Donc là, pour l'instant, c'est l'énergie dragon. Elle n'est plus là, mais il a deux crasher pour gérer leur lead. L'idée est d'arriver sur ces tours où il pourra faire ses A.O.E. D'accord. Il fait Gankoobot plus génie du mal. Alors, je sais pas, c'est T4, il est combien ? Alors, il a eu l'ensorceleur et il a eu celui de Dr. Boom qui donne la ruée. Ok, ok. Je les reconnais de loin. Tu les connais maintenant, ouais, t'es un vrai crack du laquay, quoi. Je suis un expert en laquay et en canard. Et du coup, celui-ci, il se met bien. Avec le Gankoobot, tu peux aller chercher le dragon féerique. Je suis vraiment content que t'aies pas relevé ma blague de merde. Ah non, non, je pense qu'il ne fallait pas. Allez, l'abusif sergent qui est récupéré. Allez, T4 qui va développer la mégière des parias. On va gentiment trade. Côté sweets, on a quand même le match. Le match soleil, j'aime vraiment bien cette carte. Le nouveau T5, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Elle a un body qui est un tout petit peu faible, mais l'effet est tellement fort que j'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu le corrupteur de l'aile noire. Je crois que c'est comme ça. Ouais, il était 5-4, tu dois avoir un dragon en main. Voilà. Là, pareil, il aura pu le jouer aussi, vu qu'il a plutôt des kékés les gosses. On va magnétise tranquillement. Est-ce qu'on va face ? Ou est-ce qu'on trahit ? Je pense qu'il se pose la question, là. Sur Fireball, t'es extrêmement puni. Sur Fireball, t'es vraiment puni. Il va prendre le... Ah, il va aller face ! Pilou, en général, il sait ce que c'est qu'être alpha. C'est pour ça qu'il va prendre la vraie punition des alphas. La vraie punition des alphas, la Fireball, et le match soleil qui reste sur le board. Impressionnant, baby. Elle a été créée, cette Fireball. Il n'est pas censé en jouer. Fétichueuse, il n'en joue pas, main deck ! Et oui, dans cette méta, il y a énormément de cartes créées qui font la différence. D'accord, ok. Nul doute que Crane 333 ragera quand il refera des tournois. D'accord, ok. Allez, le feu de lame qui récupère. On va gérer cette 4-4. On va essayer de développer du board. On perd de la queue en surceleur. Ce n'est pas trop grave. On va développer le jungleur. Et le marcheur. Le pyroman, c'est très fort, c'est avec le crasheur. Tout de suite, avec le crasheur, on va pouvoir tout de suite chercher le jungleur de couteau. Et puis, on commence à avoir des vrais tours. C'est très marrant parce que c'est sur cette méta que Pavel a choisi de rejouer au jeu puisqu'il est Grand Master. Et il y a beaucoup de cartes qui sont créées aléatoirement. Donc, il devrait clairement se sortir. On se rappelle tous du Pavel imbou. Ah, c'était beau. C'était beau. Tu l'as revu, le match, un peu ? Euh, je l'ai commenté. Est-ce que tu l'as re-regardé ? Non, je ne l'ai pas regardé. Je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était extraordinaire. Ah ouais ? C'était extraordinaire. Bon, alors du coup, on va développer le game des moissons. Beaucoup de gens me reparlent du base les yeux. Bon, à côté suites, c'est le pouvoir de la création qui hop. Et là, on a la 5-12. C'est très très fort, ça. Oh là 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 ! À la côté pilou, là, on n'est pas contents de voir cette 5-12 stone. Suites, c'est fou, il ne joue pas Katgar. Oui, oui, mais ça ne m'étonne pas. Il n'aime pas. Ce n'est pas choquant. C'est vrai que ce n'est pas très suites, ça. En fait, c'est une carte qui nécessite toujours une autre carte. Elle ne fait rien toute seule. C'est vrai que je peux comprendre que les gens ne jouent pas Katgar. Moi, je ne pourrais pas jouer SD avec ça en Katgar. Oui, oui. Pour des raisons personnelles. Je comprends. Alors, on développe le plus de bords possibles ici, à côté. Côté de chez Pilou. On a un bon tour, mine de rien. Oui, le tour est solide. On a un tour solide, mais il y a quand même 2-5-12 stone en face. Attends. Il va taper avec Colème des Moissons et tuer le rip-up de 1. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. On va bien faire ça. Ah, malheureusement, le couteau n'a pas touché. Et tu passes, du coup ? Ça concède. Mais ce match qui continue à dérouler 2-1 pour Switch qui s'envole vers la finale. Est-ce que Pilou va réussir à revenir ? Il lui reste son chaman, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le chasseur a été ban. Il lui reste son chaman. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'effectivement que le chaman peut avoir son shot. Pour moi, le zoo n'avait aucune chance. D'accord. Pour toi, le zoo n'avait aucune chance. Il y avait vraiment trop d'early. Tu ne le débordais pas. En fait, tu ne posais pas de créature sticky. Genre un chef du gang à l'époque ou quelque chose. Ok, ok. Intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. On va voir ce que ça donne avec le chaman. Comment il a dit ça ? Très intéressant. Allez, hop, on casse tout le temps. J'ai vraiment raison. Oh, super. Oh, ton avis est génial. Je ne voulais pas dire à haute voix que je... Oh, mais il est rigolo. Super sympa. Ça, moi aussi, je suis rigolo. C'est vrai, c'est vrai. Allez, c'est parti. Oh, la main de Pilou qui est dégueulasse. Ah, oui, oui. À l'image de ce qu'il t'a fait, hein, 600. Pas le genre de 600. Oh, il faut le rappeler. Et toi, t'as fait quand même 0-2. Oui, mais j'ai perdu 3-2 et 3-1. Bah, c'est bien. Tu dois faire la laissée. Tu sais, quand on ne gagne rien, on compte les manches. T'avais raison. Oh, le Blizzard qui est récupéré ici pour Swedes. Blizzard qui est vraiment bon dans ce match-up. Oh, le T3. Ah, T3 topdex, plutôt pas mal. On n'avait rien à jouer ici. C'est vrai que le intéressant, ton avis là-dessus, c'était quand même un peu un balek frère. Non, tu ne l'as pas dit, mais le cœur y était. Mais, qu'est-ce que t'en sais ? Oh, je sais. J'ai la chance d'avoir casté avec beaucoup de gens. C'est-à-dire que j'ai déjà casté avec des Odémions et tous les meilleurs. Et j'ai aussi déjà casté des games avec Talc. Et je sais quand il s'en fout. Et là, c'était clairement un balek frère. Je le connais. Non, non. Pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait côté celui-ci ? C'était l'équivalent du bonbonbon de marmotte. Le bonbonbon de marmotte ? Tu n'as jamais vu un tour où marmotte, quand il caste ? Bonbonbon. Non, je me souviens surtout de son incroyable. Il dit toujours ça, marmotte. Alors, est-ce que tu ping simplement ici ? Ou tu mets le crasheur ping de façon à avoir du board ? Ou alors, tu mets carrément le corbeau et tu continues à récupérer des ressources ? Je pense que ce corbeau est pas mal ici. Alors, Malakrass, ce n'est pas le match-up où tu le veux. Malakrass, tu ne veux pas. L'anomalie cosmique ou l'amateur de curiosité. Il a pris Malakrass. Quel crack. Ça, c'est Alpha, ça. C'est Alpha et beau jeu. Tu pars sur Amdimur, Log, Zap et tu as Face ? Il est d'accord avec toi. Bonbonbon. Il est parti là-dessus. Mine-donc, il y a des Bloodlust dans la main de Pilou. Donc, attention, il ne pourra pas la jouer au tour d'après parce qu'il a joué Zap et il est surchargé. Mais, avec ce T6 qui va permettre encore une fois d'accumuler du board, il y a vraiment moyen. On voit juste Totem ici. Ah, attends, du coup, est-ce qu'il hésite à jouer ce murloc qui donne à la quai ? Le problème, c'est qu'il surcharge et il a envie de jouer son T6 derrière. Donc, à mon avis, il y avait juste Totem Pass. Je suis d'accord, mais il peut aussi avoir l'envie de Bloodlust. Je ne sais pas. Je pense qu'il se pose vraiment la question. Parce que si tu développes ton murloc qui donne à la quai et tu fais Totem, tu sais que derrière, tu peux Bloodlust, tu développes ton la quai, tu es protégé par des T6. Je crois qu'il va faire ça. Il est d'accord avec toi. Il va découvrir un spell. Faire Totem. Tu espères pas avoir le Totem de toute, forcément. Oh, l'Orient ! Oh, mais ça, c'est de l'iron, ça. Incroyable ! Alors, ça, c'est une game, quoi. Mais ça, c'est un YouTube, à Marmott. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Je pense que le match à castellet devrait arriver. Est-ce qu'il a décidé de trade une de trois ou une de un ? Voilà, pour ne pas prendre leur hip-hop. Parce qu'il se doute qu'il y a Bloodlust en face. Là, c'est Bloodlust qui part. Allez, c'est parti. Tout dans la tête, tel l'alpha. Où est-ce que cette 4-1, tu ne l'envoies pas dans cette 4-4 quand même ? Elle fait plaisir. Il en a. Il en a rien à foutre, Bilou, il a jeté. Bilou, il n'est pas venu pour déconner. Tout droit. Allez, c'est parti. Et du coup, là, on est à 7 PV. On a quand même un Zilliax en main. Mais je pense qu'on n'est pas serein. Le Zilliax te sauve, vu que tu peux pièce ping. Ça se fait plutôt bien. Parce qu'attends, en face, il y a Bloodlust, éclair. On a combien de PV, là ? 10 ? On fait Bloodlust, éclair. 4 et 8. On est de off, non ? Il est de off. On est de off côté Bilou. Du coup... Non, il y a l'étal. Hein ? C'est 3 Bloodlust. Ça fait 4, 4 et 3. 9, éclair et 1 off. Je ne sais pas compter. Attends. 3 x 3, 9. Plus de... 11 ? Éclair. Attends, il y a l'étal. Incroyable ! Non, mais t'es vraiment marre-botte, en fait. Incroyable ! Le létal, vous marre-bottez-vous ! Mais tu m'as dit qu'il était déjà en face, que je me broguez ! Va sur YouTube ! Et le létal, incroyable ! Non, on est d'accord que Johnny, il est complètement péter, là ! Non, mais s'il vous plaît, le chat ! Hein ? Hein ? Non, 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 non. Non, 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 c'est bon. Non, mais Johnny, c'est trop ! Non, mais... Bon, alors, je te l'avais vu, hein, le létal. Moi, je te l'avais vu, hein, le létal. Le létal, quoi ? Je te dis, attends, Bloodlust, c'est 3. Donc, je te reconfirme qu'il y a létal. Allez, c'est reparti ! Allez, du coup, 2-2 dans ce match incroyable ! Mais voilà, tu vois, il dit ce qu'on dirait Marmotte ! Alors, on fait de notre mieux, mieux. Et du coup, le guerrier, hein, le guerrier... Et là, c'est le guerrier à Swizz. Et le problème de Swizz, c'est qu'il a un vrai guerrier. Ah, il a un guerrier tryhard. Il a un guerrier tryhard. Après, il est à Elysiana et tout, donc il peut avoir des mains un peu lourdes. Mais il devrait être capable, ici, de temporiser, s'il arrive à avoir une main, avec au moins une ou deux cartes jouables. D'accord. T'as vu, il n'a pas gardé Brawl. Il estime que ce n'est pas une carte intéressante dans ce match-up, j'imagine. Enfin, j'aurais Keep Brawl, moi, d'instinct. D'instinct, j'aurais Keep Brawl. Ok. Projet d'un moment, c'est pas mal. C'est Elysiana qui est récupéré. Oh, le petit crieur. Et le Mood qui est parti, hein. Le bonjour. Crab affamé, hein. Le fameux Crab. Contre-toi, ça t'a fait très mal. Là, dans ce match-up-là, ça ne va pas l'aider. Et là, qui ne sert à rien. Du coup, est-ce qu'on part sur le projet d'armement ? Juste Armour Up. Je pense qu'on va juste Armour Up. Ah, il veut faire projet d'armement. Ok. Il a fait son Crab. Il se dit que plus il nettoie les créatures, mieux il est. Même si Pilu gère 7 1-2, c'est pas très grave pour lui. D'accord. D'accord, d'accord. Du coup, le Racableur du Mal. J'ai vu qu'il le jouait main deck, c'est intéressant. Je ne sais pas trop quoi en penser de ce T2. Il est 1-1, il donne un laquay. En fait, il est très fort. Parce qu'il y a énormément de match-up où le laquay qui invoque un tour 2. Il te permet d'être trop bien, notamment contre un voleur qu'Android Token, par exemple. D'accord. En gros, si tu arrives à avoir ce laquay-là, ça te permet de récupérer la tempo que tu perds. En fait, tous les laquays sont trop forts en fait. D'accord. Genre le laquay qui découvre un sort peut te permettre de sortir de situations qui ne sont pas prévues par ton deck parce que tu n'as pas les sorts pour. Le laquay 1-2 peut prendre le board dans des match-up où si l'adversaire n'a pas le board, il ne peut pas remonter. Genre il est juste inside en fait. D'accord, ok. Ok, ok. Du coup, côté suisse, on devrait jouer la commandante, j'imagine. Ouais, ouais, là, il va tranquillement prendre l'option sub-board. Alors pour ça qu'il ne trouve pas les decks en Battle 5, soit inscrivez-vous, soit cherchez bien. En plus, tu as mis le lien. Il y a la pool 1, il y a la pool 2, il y a les play-offs finales, il y a tout. Vérifiez bien d'être connecté sur votre compte Battle 5, sinon vous ne pourrez pas accéder au decklist. Vous pouvez en créer un en 5 minutes si vous n'en avez pas. Dévastateur Omega qui ne va pas être très utile avant un petit moment, donc est-ce qu'on ne le drop pas en body ? Je suis d'accord, je suis d'accord. Tu n'as pas envie de Zilliax ici, au final c'est un body 4-5 pour 4, je suis très correct. Et là, attends parce que ce saboteur sournois. Oui, il peut lancer une bloodlust. Il peut lancer une bloodlust pendant le tour de l'adversaire ? C'est ça. C'est pour ça qu'il est assez intéressant parce qu'il peut, notamment contre combo, forcer des sorts utiles pour la combo. Et contre les decks comme ça, il va forcer des cartes que Pilou va garder précieusement pour gagner et du coup il ne les aura plus. D'accord. Ah, moi tu as l'impression à cette carte. Du coup, coin, le T6 plus Zap, on va venir chercher ce body 4-5. Et contre Shaman, il y a un autre downside, c'est que du coup il peut caster des sorts à surcharge. Donc il peut niquer la curve aussi. Ah, parce que du coup ça a le surcharge ! Je pense que oui, sinon c'est oui. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Dr. Boom qui a récupéré. La meilleure carte du jeu qui a pioché ici par Oswitz. Est-ce qu'on part sur saboteur tout de suite ? Ça me paraît ok. Je pense qu'il y a saboteur. Merci. Du coup c'est l'éclair qui va proc. Et si il le choisit aléatoirement. Il part de la main, ça c'est extraordinaire. Et il était dans sa tête. Et du coup il est sur... Attends. Zap, ça surcharge de 1. Éclair 1, il est surchargé. Tu as vu dans le réseau. Et oui. Incroyable. Des années de caster. Qui vont se prolonger apparemment pour Vegas. Arrête un peu. Oh là là. Bon on va face côté... Côté pilou. Allez, Dr. Boom qui va être développé ici. Je pense que tu prends... Elle va utile dans la 3-4. Beaucoup de gens avaient peur que les cartes héros seraient trop fortes quand les décas allaient partir. Et Dr. Boom c'était une peur justifiée. Dr. Boom c'est vraiment n'importe quoi. Dr. Boom c'est le meilleur on peut le dire. C'est celui qui s'appelait le mieux à la méta plutôt. Parce que pour le coup Akata et Zuljin sont vraiment dévastateurs aussi. Mais actuellement ils sont un peu moins joués. Même si Zuljin on le voit dans les chasseurs notamment qui défendent le guerrier. Je suis d'accord. Et du coup là au final on n'est pas dans une si bonne position. On va pouvoir développer cette commandante de milice. Mais on a eu le bon totem. Côté pilou. C'est pas grave on peut tout simplement pingle 0-2 et trade après. C'est vrai. J'ai pas vu mais... Ça c'est le c'est vrai. Je le connais c'est vrai. Oh j'en avais pas vu. Mais vas-y ça va. Ah je le connais celui-là. Bon bon bon. Ah celui-là. Du coup on va prendre le value trade sur A4-4. Je peux te dire que si tu as regardé cette année les compétitions officielles en français. Tu l'as souvent entendu. Alors les géants qui sont piochés. Est-ce qu'on peut développer... Est-ce qu'on peut faire un bon tour avec géants ? Ils sont à 6 c'est ça ? Ils sont à 6 ouais. 6 il fait totem. Pas grand chose tu peux pas développer d'armes. Je fais juste armes géantes. Je prends le trade dans 2-1. Je pense que si Pilou patiente il va se faire totalement out value par le Dr. Boom. Donc il doit balancer son géant ce tour. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il va prendre le trade dans 2-1. Allez face avec cette 6-4. Alors t'es jamais content de mettre le géant, le tour, le Dr. Boom ou le Europower qui invoque 3-3. Parce que s'il y a une brawl du coup il a pas mal de chances de tuer le géant. Mais il n'y a pas de brawl actuellement. Oh Harrison Jones qui récupère OutCurve. C'est top deck là. Ça fait mal parce que du coup on draw 2. Ouais ouais. On a quand même électra blue de lust côté Pilou. A tout moment. Ouais ça peut être 6 de plus. Donc on va faire travailler nos mathématiques côté bambou. Et toi tu fais genre t'avais pas vu. Allez. Du coup on va sûrement faire Harrison et Europower ici. J'imagine. Je vois pas de meilleur tour. Peut-être J-Yax. On va voir ce qu'il en pense en tout cas. A ma vie tu commences par Harrison anyway. Essayer de récupérer une exec ou autre. On va voir si... Il veut peut-être absolument gérer ce géant. Et du coup jouer J-Yax. Ouais. Ok. Il décide de reporter Harrison pour... Il n'a pas voulu jouer ses out. Ouais ouais ouais. Je serais allé chercher l'exécute directement personnellement. Pas très alpha comme vous ça. C'est pas alpha du tout ça. Après on le voit là au moins il a pris 0. Et par rapport à la main adverse c'était pas mal. Bien sûr. Du coup on essaye d'avoir le spell power ici. Ça se mettrait plutôt pas mal. Dommage. On va voir mettre sa tête dans... Harrison et Europower c'était la mort. Il nous restait 2 de mana les gars. Sur ça. Donc si on pioche une execute pendant les 2 cartes. On était bien. Mais effectivement Suisse a fait le choix de la raison. Et il est bien parti en tout cas pour gagner cette game. Deuxième J-Yax. Je pense qu'on va zap cette 4-3 et mettre sa tête dedans. T'as pas envie de tuer 7-6-4 ? C'est ça. T'as envie de garder un ral d'agonie pour avoir du board. Puisque 7-6-4 on le rappelle invoque 4-1-1 lorsqu'il meurt. Lorsqu'il meurt pardon. Je pense qu'il faut envoyer zapper la tête. Faut garder 7-6-4 en vie. Il réfléchit là pilou. Ok il est d'accord. Et puis 7-6-4 a quand même connecté face beaucoup de fois. Ouais ouais. Elle est très très forte contre les guerriers. Ouais ça va récupérer du bon mecha. Il a eu l'aéropower qui donne de l'armure. En plus explomatique très très fort. Ça va avoir un gros tour. Deuxième Explo. Est-ce qu'il pourra tout faire ? Il fait la deuxième. Il veut vraiment ouvrir ses options. Il a plein d'exploatiques. Le rover de sécurité aussi. Rover et aéropower c'est pas mal non ? On revient à l'aéroport. Tu tues deux totems ? Ouais. Ouais ouais ouais. Je suis d'accord avec toi. Ça m'a l'air d'être le play ici. Combien on prend si on fait ça ? Il est dans un tonne de deux. Il est dans un tonne de deux. Tu pourras gérer avec l'arme. Ouais. Donc du coup tu prends 14. Plus 12. Il est pas mort du coup. Il hésite avec Explo. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller gérer le G1 encore une fois. Ah et du coup faire le... Ah mais attends. Non il a été tapé. Mais il fait 7 d'armure. Il y a des gars qui l'infligent. Je l'ai plutôt bien vu ça. Pas mal comme tour. Il passe à 33. Il y a combien là ? Attends. 8 plus 6, 14. 6 plus 6, 12. Ça fait 26, 29. Il est pas mort. T'as remarqué à quel point j'ai tryhard pour compter vite. Pour pas que les louls arrivent là. Oh t'es le boss. Ah non mais c'est important. Ouais le play de Suisse est meilleur. Parce que du coup. Ça ça reste sur le board. Et s'il ne meurt pas ça va encore générer de l'armure. Exactement. Du coup son play était vraiment bon. Très bon play. Très très bon play. J'ai envie de t'a été ici. C'est un grand master. Le seul français. Prends peur. Colento. Cherchez sûrement le mecha qui met 10 pour gérer le géant. Je suis d'accord. Je pense aussi. Allez ça réfléchit. Et là ça n'arrête pas au niveau de la régie. Parce que ce matin on est devenu champion d'Europe du monde. Là il y a l'Alpha Cup. Et là tout le monde se prépare pour la coupe du monde de Fortnite. Et bah. C'est bon. Et là côté pilou. On ne sait pas trop quoi faire. On va donner 14 d'armure. On va donner énormément d'armure. On va donner 14 d'armure. Aïe 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 aïe. On descend à plus PV. Et par contre on a... On peut mettre Aldagonier à tout le board. Le petit merci qui part de la part de Swedes. Mais attends sur Swedes. Méfie-toi parce qu'il y a quand même Electra Bell qui t'attend. Il y a quand même aussi Double Explomatique. Je ne vais pas te mentir que Double Explomatique. Double Explomatique. Double Explomatique là il ne fut pas plaisir. Je pense que j'aurais traîné 1-2 avant. Je ne peux pas changer rien. Il a tout snipé. Il a tout snipé et il n'a pas touché une fois je dirais. Incroyable. Deuxième Explo. Je savais que mettre deux coups dans la 7-7 mine de rien c'était... Ah ça a fait trop mal. Il n'était pas loin Pilou de gagner cette partie. Et là il... Mais attends c'est incroyable. Il n'a pas touché une fois. Incroyable. L'Explosité de Pilou. Il remarque à la marbotte ça. Effectivement. Et bravo. Bravo à Swedes qui s'impose 3-2. Qui se retrouve en finale du tournoi. Merci à Maverick qui lui a permis de grandir. Qu'on salue dans le chat. Et du coup on va faire une petite pause. On se retrouve pour la deuxième devu finale qui va opposer Olièche. Non. Ben non Olièche est éliminé en poule voyons. Odemian contre Felkei. A tout de suite. A tout de suite. Bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada